Débuté en juillet dernier, les travaux de construction du nouveau collège à Luçon vont bon train. Situé au cœur du centre-ville face à la gare routière, ce futur établissement, implanté sur une parcelle de 20 000 m2, cédé par la Gendarmerie nationale, accueillera les élèves du collège du Sourdi et Émile Bossir. Jeudi dernier, le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, entouré des conseillers départementaux du canton de Luçon, Anne-Marie Coulon et Arnaud Charpentier, ainsi que du maire de Luçon, Dominique Bonin, ont procédé symboliquement à la pose de la première pierre de cet établissement. Un collège de centre-ville qui ouvrira ses portes après deux ans de travaux à la rentrée de septembre 2023. C'est un collège 800 places avec quatre sections secpa, où nos jeunes collégiens de tout le secteur pourront venir ici en toute sécurité, d'une part pour ceux qui habitent Luçon avec des liaisons douces, et puis d'autre part avec cette gare routière qui est juste à côté et qui va faciliter effectivement l'accès de ces jeunes depuis leur car jusqu'au collège. D'un coût total de 15,3 millions d'euros, financé entièrement par le département de la Vendée, ce collège se décomposera en 27 classes d'enseignement général et quatre sections secpa. Si les 800 collégiens pourront bénéficier de l'ensemble des équipements sportifs de la commune de Luçon, l'établissement sera également doté d'infrastructures pour les activités sportives. Oui, effectivement, au-delà des équipements sportifs de la ville, nous construisons ici une autre salle de sport à destination de ces jeunes, plus tout un complexe qui va leur permettre d'évoluer pour pratiquer les cours d'éducation physique et sportive directement sur le site, ce qui permet de gagner du temps et de gagner en sécurité. Ce collège construit sur trois niveaux s'étendra sur 7150 mètres carrés et sera parfaitement intégré dans le centre-ville de Luçon. Il mêlera différents matériaux, tels que des murs en béton, peints en blanc et des parties supérieures en ossature bois avec un bardage bois. Une réalisation très attendue par le premier magistrat de la ville qui va permettre de déclencher de nouveaux projets pour Luçon. Le fait d'avoir cette pose aux premières pierres aujourd'hui, c'est effectivement une des premières intentions que nous avons, celle de reconstruire la ville sur la ville, comme on l'a déjà dit dans le cadre de Petite Vise de Demain. Et ça commence par ce bel établissement d'éducation auprès des jeunes. Et puis, il y aura cette prolongation après sur le centre-ville avec effectivement des nouveaux projets que nous aurons sur l'école du centre actuel qui bientôt sera bien évidemment désinfectée. Pour ce nouvel établissement, le département a fait le choix de lui donner le nom du colonel Arnaud Beltrame, exemple de courage, d'engagement et de civisme. Une idée soumise par les élus lussonnais qui prend tout son sens sur cet ancien site appartenant à la gendarmerie nationale. Oui, alors le choix d'Arnaud Beltrame, tout naturellement, c'est de s'imposer à nous. Nous avions proposé quatre noms auprès du département. C'est celui qui a été retenu et on en est très heureux parce que c'est celui qu'on mettait bien évidemment en priorité. On est sur une emprise militaire ici, c'est une emprise de la gendarmerie. Arnaud Beltrame est ce valoreux soldat, militaire, gendarme qui a sacrifié sa vie pour sauver des personnes, pour faire en sorte que effectivement cet esprit, cette valorisation de l'être humain jusqu'au sacrifice suprême est importante. Et je pense que les élèves, quand ils franchiront ce collège le matin, quand ils verront la silhouette d'Arnaud Beltrame sur le mur de ce collège, eh bien seront fiers d'y intégrer. Et puis j'espère que ça sollicitera des vocations, en tout cas dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation, ça portera des valeurs sûres pour eux. Outre la construction du collège par le conseil départemental, les aménagements extérieurs seront en très grande partie prises en charge par la ville de Luçon, afin de sécuriser l'accès aux élèves à l'entrée de l'établissement, mais aussi tout autour de la gare routière.